Les fillettes font dodo. Zéphirant le père, l'air inquiet, veille sur elle. Une anxiété, née depuis dimanche au moment de la naissance par césarienne de ses enfants à l'hôpital Adlouchem de Banjoun. Des jumelles siamoises, reliées par l'abdomen, transférées à l'hôpital régional de Bafoussam, d'où elles ont été envoyées à l'hôpital de la mère et l'enfant d'Onguso Ayahoundé. Informé, le directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatique d'Onguso a convoqué une réunion d'urgence avec son personnel médical. Question de voir ce qu'il y a lieu de faire. Il fait les échographies pour voir si les deux bébés partagent un système digestif commun. Or, chacun a son système digestif. Les autres organes, le foie par exemple, la rate, nous voulons savoir si c'est une rate commune. Or, c'est le foie commune, etc. Les résultats détermineront la possibilité d'une intervention chirurgicale pour séparer les bébés. L'opération extrêmement coûteuse, qui ne peut être effectuée qu'à l'étranger, n'est pas à la portée de cet électricien âgé de 28 ans et sa conjointe toujours en soins à Banjoun. Présentement, je suis là, je n'attends que l'aide des Camerounais pour pouvoir sauver ces deux enfants, puisque les médecins estiment qu'il y a une possibilité de les séparer. C'est tout ce que je peux dire aux Camerounais. Les médecins sont là, ils se battent, ils se battent vraiment pour pouvoir les sauver. C'est une pathologie qui est en sorte que, même si vous êtes quoi, on ne peut pas répondre seul à la prise en charge d'un enfant comme celui-ci. C'est pour cela que nous appelons tout le monde, de bonne foi, tous les Camerounais, pour venir à l'aide, à l'assistance de ce couple, qui est à l'aide nulle, vous voyez qu'ils n'ont rien, mais ce n'est pas les fautes qu'ils ont eu une affaire comme celui-là. Le SOS que lance Robinson Bouhéno, à l'endroit des âmes de bonne volonté et des décideurs publics, apparaît comme l'unique véritable chance pour ces enfants d'être séparés et mener une vie normale, comme c'est le cas actuellement pour les bébés Ayenga et Bissi, aujourd'hui âgés de deux ans, qui, on s'en souvient, sont nés siamoises. Ces enfants...